Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on prie, on l'ouvre, on partage la parole à différents endroits sur cette belle grande planète. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Merci encore une fois de votre fidélité. Alors on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Tu traces un chemin ». Alors la petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, mon père délira, tu tiens tes promesses, lumière dans l'aide, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs, je t'adore, je t'adore, tu traces un chemin, mon père délira, tu tiens tes promesses, lumière dans l'aide, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos cœurs, je t'adore, je t'adore, tu traces un chemin, mon père délira, tu tiens tes promesses, lumière dans l'aide, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, mon père délira, tu tiens tes promesses, lumière dans l'aide, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras, tu agiras encore, encore. Tu agiras, Seigneur, quand tu es fidèle et bon et merveilleux. Oh oui, il est là, le thème de ce matin, écouter les conseils. Ça dit dans Proverbe 19, verset 20, ça dit, écoute les conseils, accepte l'instruction, ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Vous savez, il y a quelqu'un qui mentionnait que l'éducation formelle n'est pas le seul moyen d'acquérir des connaissances pour la vie de tous les jours. Certaines connaissances sont acquises de manière informelle en dehors des quatre murs de l'école. En fait, il existe des expériences pratiques que l'on peut avoir besoin d'apprendre en dehors du cadre formel et qui constitueront la base de l'expérience nécessaire pour exceller, justement, dans le domaine choisi. Vous savez, l'éducation formelle peut enseigner l'aspect théorique, tandis que le cadre non formel pourrait être le lieu de votre expérience pratique. Alors, c'est pourquoi vous devez, nous devons avoir l'esprit ouvert et ne pas être pressé de faire les choses. Prenez votre temps pour acquérir des connaissances sous différents angles. La connaissance peut être obtenue par le canal le moins attendu et elle peut vous être transmise inconsciemment par l'exemple au cours d'une discussion informelle avec quelqu'un, par exemple. Alors, pour certaines personnes, vous savez, ce n'est jamais facile d'accepter les conseils. Vous avez connu ce genre de personnes, tu veux leur donner un conseil, C'est difficile, c'est difficile à capter, à avaler pour certains et certaines. Et pourtant, nous devrions juste dire merci à ceux qui veulent nous enseigner, merci à ceux qui veulent nous donner des bons conseils. D'autres ont de la difficulté à recevoir une direction parce que le patron au bureau est plus jeune qu'eux. Non, comprenons que refuser les conseils, c'est simplement manquer de sagesse et ça veut aussi dire que nous n'avons rien à apprendre et nous ne désirons pas nous améliorer. Moi, j'ai un ami qui travaille depuis, il a sa société dans la construction, surtout dans la maçonnerie, très, très expérimenté. Et il a commencé à enseigner justement à l'université à cause de ses capacités. Et les ingénieurs, les jeunes ingénieurs sont très, très, très réceptifs. Et justement, il n'y a pas seulement le côté académique, mais il y a le côté pratique que mon ami Robert leur apporte. Alors, c'est merveilleux. Alors, c'est pour ça qu'ils sont désireux de s'améliorer. Alors, et on devrait l'être aussi. Il y a plusieurs années de cela, mon pasteur, le pasteur Claude m'avait donné un conseil dans la façon de diriger la louange. Alors que je dirigeais de cette façon depuis des années, mais son conseil m'a été extrêmement bénéfique, car lorsque je conduisais la louange, je ne communiquais pas avec les gens. J'étais dans ma bulle à marcher de long en large sur la plateforme, sans regarder les gens. Alors, il m'avait dit, regarde, regarde les gens lorsque tu diriges la louange. Steph, tu es en train de te faire un sillon dans la moquette. Alors, il avait raison. Et je marchais de long en large sur la plateforme, malheureusement, sans me soucier de ceux qui étaient devant moi. Mais je l'ai remercié. Il est vraiment remercié pour cela. Et ça a tout changé. Et si nous entrons en mode non enseignable, le problème, c'est que nous cessons d'avancer si nous gardons cette attitude. Il y a cette attitude à corriger. Alors, dans mes années de ministère, j'ai vu ce genre d'attitude limiter des appels, briser des couples, rendre des personnes instables. Alors, il faut changer cette attitude-là. Alors, aujourd'hui, Sagesse demande à méditer sur ce texte qui dit, écoute les conseils et accepte l'instruction. Écoute les conseils et accepte l'instruction, nous dit le texte de ce matin. Ainsi, tu seras sage dans la suite de ta vie. Ça ne vous intéresse pas, ça? Alors, comprenons que la parole de Dieu apporte des conseils avisés pour répondre aux besoins et à nos circonstances. Lorsque nous appliquons les conseils tirés des Écritures, nous sommes assurés que Dieu veillera à ce qu'ils soient exécutés et à ce que nos conseils, qui sont les siens, soient couronnés de succès. Pas merveilleux, ça? Alors, aujourd'hui, écoutez les conseils. On va prier. On va prier sur beaucoup de sujets de prière ce matin. Seigneur, merci pour Cathy Cap, pour sa santé. Pose ta main sur elle, Seigneur, surnaturellement. Restons là. Merci. Merci pour Janine, Élisabeth et Monique, afin que la paix règne entre elles. Et, Seigneur, merci de leur donner de la sagesse et du discernement, Seigneur, dans leurs discussions. Merci pour Alexandre, Seigneur, afin que tu entreprennes pour sa santé mentale, Seigneur. Merci de me toucher maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour Angela, Seigneur, pour ses difficultés scolaires, Seigneur. Merci de l'aide et afin que tu lui donnes la facilité d'apprendre. Pose ta main sur Angela. Merci pour, Seigneur, pour James et sa famille. Merci de le bénir. Merci de le combler au-delà de ses attentes. Merci, Seigneur. Nous prions pour Manuela, pour son couple. Merci de les bénir, de les garder, Seigneur, de les conduire plus près de ton cœur. Merci pour Maryse, qui aimerait bien trouver un homme de Dieu, un homme selon ton cœur, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, de lui permettre de rencontrer cet homme-là. Seigneur, merci pour Antonella. Merci pour sa famille. Merci de la bénir. Merci de lui donner ce que son cœur désire. Merci pour André, alors qu'il va passer par les eaux du baptême. Seigneur, merci de le bénir. Merci de le combler. Merci de le visiter puissamment. Merci de les combler, lui et son épouse, au-delà de leurs attentes. Merci pour Christine, qui a subi une opération à son genou. Merci, Seigneur, pour une restauration rapide et surnaturelle de son genou. Merci pour ta fidélité envers Christine. Merci pour Anne, Seigneur, dont on lui a découvert un cancer. Merci de la guérir. Déploie ta puissance de guérison et la puissance miraculeuse dans son corps, dans ton nom puissant. Seigneur, merci pour Hélène, Seigneur, qui vit la dépression. Merci de la restaurer, de la visiter, de la guérir complètement et entièrement. Merci pour Hélène, qui est dans une position d'automutilation. de la restaurer. Merci de la guérir. Merci, Seigneur, de la visiter maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin de les garder près de ton cœur, de les bénir, de les diriger tout au long de cette journée. Je les confie entre tes mains. Amen. Amen. Et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Oui, il va agir encore. Écoutez les conseils aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne. Soyez bénis demain matin. Dieu vous l'a. On est ensemble. Un verre d'eau vient de démarrer une nouvelle campagne focalisée sur Madagascar qui a été frappée par deux cyclones et les dégâts sont juste énormes. Cette campagne durera 20 jours et se terminera le 8 mars. Je veux vous donner l'occasion aujourd'hui d'être béni en vous encourageant, en vous invitant à faire un don afin de rencontrer les besoins essentiels tels que couverture, matelas, nourriture, construction d'habitation. Il n'y a pas de petits dons, comprenez bien. Et ensemble, nous pouvons faire un réel impact. Alors cliquez sur le lien indiqué au bas de l'écran et merci de votre générosité.